Comment avez-vous choisi l'Armée des ombres pour le mélange des genres ? J'ai choisi l'Armée des ombres pour le mélange des genres, je trouve, qui créent ou qui inventent presque un autre genre. Je trouve que c'est à la fois, et ça ne l'est pas, un document sur la résistance, c'est à la fois un film noir, un film de gangsters, mais à la fois, je trouve que c'est tout ça et beaucoup plus que tout ça. Et je trouve que l'image participe d'inventer, qui est, je trouve, un film très libre. Et puis dans mon travail, moi, personnellement, à l'image, j'ai l'impression, je ne sais pas, que c'est le film à revoir à chaque fois qu'on va faire des soirs, qu'on va faire des aubes, qu'on va faire de la nuit. Le film est presque entièrement, je trouve, dans cette tenue, dans cette atmosphère, dans ce mystère, dans cette tonalité. Et puis je trouve que finalement, les soirs deviennent des nuits, et les nuits se réveillent à l'aube. Je trouve qu'il y a quelque chose comme ça de très, très beau. Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le lien qu'il y a avec ces extérieurs qui pourraient être un peu en lumière naturelle, qui finalement participent de ce document, de cette vérité de filmer très simplement des lieux dans des lumières particulières. Je trouve ça très réussi. Et je trouve que les intérieurs aussi inventent, poursuivent ces nuits. Je trouve qu'il y a des nuits en intérieur avec des lumières par zone. Et quelque chose de finalement, je ne sais pas, où la lumière naturelle se poursuivrait à l'intérieur. La lumière naturelle n'est jamais naturelle, mais le film est à la fois réaliste et pas du tout réaliste. Et je trouve que la lumière et que l'image participent de ça à merveille. C'est un film dans les gris, dans les gris bleus, dans une palette très tenue, que ce soit dans les décors, les costumes, ça permet effectivement de jouer l'obscurité sans être sombre, enfin sans être si sombre, puisque je trouve qu'on y voit, on y voit beaucoup. Et donc c'est effectivement beaucoup plus utiliser la couleur pour cette obscurité. Et c'est quand même plein finalement, c'est plein de soleil, c'est plein de couleurs, c'est plein de teintes. Le revoyant, j'ai été plutôt très touchée justement par toute la gamme que ça offre et pour toute la simplicité, comment il utilise les mélanges de chaud-froid en extérieur sur les ombres froides et le soleil à peine chaud à Lyon. Je trouve que le plan avec Lino Ventura et Simone Signoret à Fourvière, ce plan séquence sublime de déplacement, de la suivre, elle, qui vient se mettre dans le soleil. Je trouve qu'il y a plein d'endroits, elle est magnifiquement filmée, elle est plan, mais je trouve qu'on sent un bonheur et une maîtrise de cette lumière naturelle. C'est beaucoup plus un film de personnages et donc d'humanité, comme je disais, d'humains, que d'action. C'est là où à nouveau ça recasse, je trouve, les codes, les genres, où ça mélange. C'est vraiment des portraits. Il y a effectivement qu'ils sont reliés par ces réseaux de résistance et par le fait, entre guillemets, de créer des actions ensemble et de vouloir résister ensemble. Mais effectivement, à leur endroit, c'est tout d'un coup réellement des humains qu'on découvre dans leur intimité et dans leur lien ensemble, dans leur capacité à faire ensemble, à inventer ensemble. Et ils sont très connectés. D'ailleurs, il y a beaucoup de plans qui sont des regards sur l'un, je te regarde, je vais faire quelque chose pour toi, reste assis. Et la caméra d'ailleurs épouse tout ça, tourne souvent, englobe un peu les personnages aussi dans le fait de les regarder, d'être regardés, d'échanger les regards. Il y a beaucoup de chorégraphie qui est ça, qui est vraiment effectivement un film sur l'amitié, ou en tout cas leurs liens cachés, leurs liens récents, leurs liens au bout du compte profond. J'ai l'impression que faire l'image d'un film, c'est avant tout, je ne sais pas, oui, rencontrer le film, rencontrer le film, accompagner son langage et je trouve que Pierre Lhomme, dans de nombreux exemples, de la maman à la putain à Cyrano de Bergerac et infiniment sur l'armée des ombres, je ne sais pas, oui, ce fond sublime prolonge la mise en scène, l'histoire et ce qui se dégage du film par l'image. Vraiment, moi je suis très admiratif du travail de Pierre Lhomme, depuis toujours, j'avais eu la chance de le rencontrer et on avait vu ensemble l'exposition Amershoi qui était à Paris à ce moment-là, au moment où je l'ai rencontrée. Et nous avions essentiellement parlé de l'exposition Amershoi et c'est marrant parce que j'ai trouvé finalement que l'armée des ombres avait, alors après c'est moi qui projette, mais avait un peu d'Amershoi dans ses murs froids, dans ses teintes et dans ses plans très tenus. Donc voilà, j'ai un très beau souvenir d'avoir parlé d'Amershoi avec Pierre Lhomme.